Nous avons entendu le cri de cœur des populations de Koubalan qui disent ne pas s'opposer, qui disent de ne pas s'opposer à la construction de l'université catholique de l'Afrique de l'Ouest qui s'appelle UKAO dans l'origine à Koubalan. Mais ils s'opposeraient à quoi ces individus ou ces habitants ? Ils s'opposent par rapport à l'affectation de ces nombreux hectares, plus de 60, 80 d'autres diront, et 100 même. Mais l'IQAO n'a pas besoin de tout cet espace-là. Elle a juste besoin de quelques hectares. Et ces populations ont dit qu'elles ne s'opposent pas au développement des Kalounaï ou des Koubalan, précisément. Mais elles veulent une discussion autour d'une table. Et là, nous interpellons le gouverneur de la région de Jigensor, nous interpellons le préfet de Bignona qui a voulu à la va vite régler ce problème. En disant qu'il est venu pour régler ce problème. Oui, vous êtes certes venu pour régler ce problème, mais nous n'accepterons jamais que vous intimidiez ces populations-là qui ont tant souffert à cause de la crise casamaceuse. Ce n'est pas un alibi pour nous. Mais nous savons que les populations du Sud ont tellement souffert qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas que cette souffrance-là continue. Nous n'avons rien que des terres. Et par ricochet, nous allons parler et vous dire de prôner le dialogue. Aussi bien avec les propriétaires terriens qu'avec toutes les populations de cette zone-là. Et nous demanderons aussi par ricochet et dans la même perspective et dans la même logique que le maire de Bignona, Momodulamin Keïta, de savoir raison garder et de discuter aussi avec ses pères de famille.